Salut la bleuzaille ! Nous voici donc arrivés à la troisième et dernière partie de ces trilogies de l'argent. Et à cette occasion, nous allons nous attaquer à un sujet d'une extrême complexité, la bourse. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas là pour vous expliquer les mécanismes les plus alambiqués, et encore moins pour vous vendre une méthode miracle afin de doubler votre capital, mais plutôt pour vous expliquer le principe général d'un sujet souvent mal connu. En effet, la bourse a souvent mauvaise réputation, à tort ou à raison, ce n'est pas à moi de le dire. Mais cette aura négative est souvent malheureusement due non pas à son fonctionnement même, mais plutôt à une mauvaise connaissance de ce dernier, ainsi que ses enjeux. Mon but sera donc ici de vous apporter une vision neutre, parfois simpliste, et je m'en excuse d'avance, mais j'ai le prix à payer pour vulgariser un sujet aussi vaste et complexe qui vous permet d'encerner l'intérêt. Allez même plus loin si le cœur vous en dit, ça vous permettra de vous forger votre propre opinion. Pas de diabolisation du méchant capitalisme ici, mais simplement de quoi vous permettre de savoir de quoi vous parler. Et ça c'est déjà pas mal. C'est en tout cas bien plus que la plupart des gens. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Pour débuter, il est toujours bon de rappeler que le mot bourse est un terme générique utilisé pour désigner un lieu où plusieurs acteurs participent à des échanges. On distingue donc la bourse dite de commerce, où Pierre-Paul-Jacques vient échanger des biens ou de l'argent contre d'autres biens, c'est typiquement le marché où vous vous rendez le samedi matin, et la bourse des valeurs. Au sein de cette dernière, on n'échange pas des choux ou des bananes, mais plutôt des valeurs mobilières ou des titres. Et c'est justement celle-ci qui va nous intéresser. A l'origine, cette bourse a été imaginée pour que les entreprises puissent trouver les capitaux dont elles avaient besoin pour croître. C'est donc une bonne chose, et on va voir comment ça marche. Voici la société Chachébon, qui produit de la confiture de châtaigne. Il s'agit d'une petite entreprise familiale avec peu de capitaux, et dont la portée est uniquement régionale. Si elle souhaite croître, et viser une distribution de ses produits à un niveau national, elle va devoir grandir pour augmenter sa productivité. Mais pour ça, il faut trouver des fonds. Premièrement, elle peut puiser dans ses propres réserves financières. Seulement, Chachébon est une toute petite société, et elle ne peut pas se le permettre. Deuxièmement, elle peut aller voir son banquier et contracter un emprunt. Mais c'est risqué, car les taux d'intérêt sont importants, et il n'y a aucune garantie de faire suffisamment de bénéfices pour pouvoir les rembourser. Mais il y a une troisième solution, et c'est celle-ci qu'elle va choisir. Le principe consiste à subdiviser la société en plein de petites parts égales qui seront proposées à la vente auprès du grand public. C'est ce qu'on appelle une introduction en bourse. Si Chachébon gardera la majorité des parts pour conserver le contrôle de son entreprise, tout le reste sera disponible pour qui souhaitera investir dans la fameuse confiture de châtaigne. Bien entendu, si des gens comme vous et moi achètent des parts de Chachébon, c'est pas par pure bonté d'âme. C'est parce qu'il se pourrait que ça rapporte. Et selon comment se déroule la suite des événements, il se pourrait même que ça rapporte gros. Ou pas. Imaginons que Chachébon mette ses actions en vente à 15 euros l'unité. Raoul en achète 5, Bernadette 20 et Jean-Bernard 50. De son côté, l'entreprise fait entrer de l'argent, argent qui servira à agrandir les locaux et acheter de nouvelles machines. Forte de cette nouvelle configuration, elle va pouvoir augmenter son débit et faire croître son chiffre d'affaires. A la fin de l'année, elle va réaliser un joli bénéfice, bénéfice qui profitera également aux actionnaires. En effet, en achetant des parts de Chachébon, ces derniers ont décidé de lui faire confiance. Et il est parfaitement normal qu'ils soient récompensés pour cette prise de risque. Chaque année, ils vont donc toucher une partie du chiffre d'affaires réalisé, ce qu'on appelle un dividende. Et plus ce chiffre d'affaires sera important, plus le dividende le sera également. Bien entendu, la somme perçue est en rapport avec le nombre d'actions possédées. Dans notre cas, Bernadette touchera 4 fois plus que Raoul, et Jean-Bernard 10 fois plus. La récompense est donc à hauteur de la prise de risque engagée au départ. Dans le principe, vendre des actions est donc une excellente chose pour les entreprises, car ça leur permet de financer leur croissance et du même coup de créer des emplois. Et pour les actionnaires qui décident de souvenir financièrement la société, même si c'est un pari, il se pourrait que celui-ci soit gagnant. Tout le monde y trouve son compte. Être actionnaire, en plus de percevoir des dividendes à échéance régulière, permet également d'avoir un droit de vote lors des assemblées générales. Et plus vous possédez d'actions, plus votre voix pèse lourd. C'est donc également un excellent moyen de participer à la vie de l'entreprise. Bien sûr, dit comme ça, difficile de trouver à redire sur la façon dont marche la bourse. Mais ça, c'est parce que je vous ai uniquement parlé du marché primaire. La bourse des valeurs est en fait divisée en deux marchés distincts. On trouve d'un côté le marché primaire, que l'on pourrait voir comme le marché du neuf, et de l'autre le marché secondaire, qui serait comparable à celui de l'occasion. Au sein du premier, on ne trouve que des actions qui sont proposées pour la première fois par les entreprises. Mais si Jean-Bernard veut vendre une partie ou même l'ensemble de ses actions, il va devoir le faire sur le marché secondaire. Celui qui est souvent décrié et parfois même remis en cause. Ici, les prix fluctuent sans cesse, et le but de tout un chacun est d'acheter au meilleur prix pour revendre plus cher derrière. Implicitement, sachant qu'il n'y a ni création ni perte monétaire, le but est donc de prendre de l'argent aux autres. Oui, là on n'est plus vraiment dans le même délire. Terminer le système basé sur la bonne entente et la confiance. Ici, un seul mot d'ordre, être mieux informé, plus réactif et plus visionnaire que son voisin, pour lui tirer un maximum de fric. Et oui, la bourse c'est aussi ça. Le marché secondaire repose entièrement sur un principe qu'on évoque à tort et à travers, et qui pourtant n'est pas si simple que ça à définir. La loi de l'offre et de la demande. Jean-Bernard décide donc de vendre une partie de ses 50 actions chachées bon. Il y a 5 acheteurs potentiels, et pour faciliter les choses, disons que chacun voudrait 10 actions. Au départ, sachant que l'entreprise a fait de beaux bénéfices et que les dividendes perçus chaque année sont importants, Bernard propose les actions qu'il avait acheté 15 euros l'unité à 30 euros, soit le double, histoire de réaliser une belle plus-value. Avec cette proposition, seules deux personnes sont prêtes à acheter. Il vendrait donc 20 actions à 30 euros, et recevrait par conséquent 600 euros. Histoire de voir, Jean-Bernard va en proposer maintenant 25 euros l'unité. Et là, ce n'est plus deux personnes qui sont prêtes à acheter, mais quatre. Après un rapide calcul, il se rend compte qu'en vendant à ce prix, il recevrait pour 40 actions la somme de 1000 euros. Jean-Bernard se dit naturellement que vendre à 5 personnes plutôt qu'à 4, lui rapporterait forcément plus, et il va baisser le prix jusqu'à ce que la cinquième personne soit également prête à acheter. Cela arrive quand son prix atteint les 18 euros l'unité. Mais là, horreur, il se rend compte qu'à ce tarif, même en vendant ses 50 actions, il toucherait moins qu'en en vendant seulement 40. Jean-Bernard découvre donc la loi de l'offre et de la demande. Cela ne signifie pas toujours vendre un maximum de produits à un maximum de personnes, mais plutôt de trouver le bon compromis entre prix et acheteurs afin de maximiser ses profits. C'est ce qu'on appelle le point d'équilibre. Le marché secondaire repose sur ce principe et les prix fluctuent constamment. Ce que vous devez maintenant vous demander, bien évidemment, c'est qu'est-ce qui permet à un spéculateur de se décider ou non sur l'achat ou la vente de ses produits, et donc par conséquence de voie directe, d'en fixer les prix. Comme vous vous en doutez, les facteurs qui influencent le prix des actions sont nombreux et complexes. Si certains sont généraux, d'autres sont propres à une société ou à un secteur d'activité. Parmi les généraux, on pourrait citer pêle-mêle l'environnement économique et politique, les taux d'intérêt des banques en cours, l'évolution des prix, ou encore la fiscalité, c'est-à-dire l'ensemble des règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal du pays. C'est déjà un sacré boulot d'analyse, mais les choses se corsent encore quand on se penche sur les facteurs particuliers à une action spécifique. Ici, il convient de s'adonner à ce que l'on nomme dans le jargon une analyse fondamentale. Celle-ci passe par quatre étapes qui s'agencent de façon à former un entonnoir. Tout d'abord, on effectue une analyse économique. Il s'agit d'une étude de l'environnement économique global afin de déterminer les perspectives d'évolution des différents secteurs. Puis on effectue une analyse sectorielle. On se concentre ici sur un ou plusieurs secteurs particuliers, le but étant d'approfondir sa connaissance de l'un d'entre eux, connaître son évolution et son potentiel. On va ensuite passer à l'analyse financière. C'est l'étude d'une société sur le plan financier et économique pour en percevoir l'évolution au sein du secteur et la comparer à ses concurrents. Puis on terminera par une analyse boursière, c'est-à-dire l'étude d'une action d'une société par ses rapports boursiers. Le but est de déterminer si l'action est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à sa valeur théorique. C'est l'ensemble de ces facteurs qui permettent à un professionnel ou un particulier de se décider ou non sur l'achat ou la vente de telle ou telle action. Ça demande un vrai travail d'analyste, beaucoup d'expérience et d'avoir une vision à la fois globale et spécifique. Bref, c'est pas franchement donné à tout le monde et c'est bien pour ça que statistiquement, on estime que seulement 5% des spéculateurs gagnent de l'argent sur le dos des 95 autres. Le marché secondaire est peuplé de requins, des requins qui bouffent une dizaine de journaux spécialisés au petit déjeuner, deux heures avant même que votre propre réveil ne sonne. Inutile donc de vous dire que si un jour vous décidez de jouer en bourse, considérez que l'argent que vous investissez est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bon, jusque-là, je ne vous ai parlé que d'actions, mais il faut savoir que des produits financiers, en réalité, il en existe beaucoup d'autres. Il existe, par exemple, les obligations. Il s'agit d'un titre de créance, c'est-à-dire que l'investisseur prête une somme d'argent à une entreprise ou un état. Chaque obligation représente une fraction de l'emprunt et chaque investisseur perçoit tous les ans des intérêts qu'on appelle coupons. Une fois arrivé au terme de la durée de l'emprunt, la somme est intégralement remboursée. Mais on pourrait aussi parler des certificats d'investissement, ce qui revient à avoir une action, mais sans le droit de vote lors des assemblées. Les bons de souscription, les options négociables, les warrants, les trackers ou encore les OPCVM. Si je suis resté sur les actions, c'est qu'il s'agit du produit le plus simple à comprendre. Les derniers que j'ai cités sont beaucoup, beaucoup plus complexes et nécessitent d'avoir une excellente connaissance du marché boursier pour ne serait-ce que comprendre leur fonctionnement. J'ai conscience que le portrait que j'ai dressé est tout sauf exhaustif. Et à moins de vous intéresser au sujet et d'approfondir vos connaissances, vous n'en aurez toujours qu'une vision partielle. Mais j'espère tout de même vous avoir aidé à y voir plus clair si jamais vous n'étiez pas du tout familier avec le système boursier. Comme toujours, pour la quatrième et dernière fois, je vais vous poser cette fameuse question. Pour vous, l'argent est-il une religion ? Pour le coup, cette fois-ci, je me permettrai de ne pas y répondre moi-même. Demandez-vous simplement ce qu'est une religion et avec le recul de ces trois vidéos, si l'argent peut être considéré ou non comme une croyance envers une entité supérieure et immatérielle. Comme toujours, j'espère que vous ressortirez de cette émission un peu moins nigo que vous ne l'étiez avant. N'oubliez jamais qu'une bonne réflexion s'accompagne toujours d'une bonne pipe. Moi, je vous dis à dans 15 jours. Ciao !